salut tout le monde bon allez je prends l'antenne avec insta mais genre 20 30 secondes un tout petit peu avant l'heure faites moi signe déjà si vous êtes arrivé oui ça y est c'est parti on est tous ensemble ensemble pour passer un moment en votre compagnie puis surtout en compagnie vous le savez de ce super robot dont je vous parle régulièrement le fameux compact coup pro c'est juste une une bombe ce robot moi je le sur kiffe et on va faire plein de choses ensemble alors je vais donner le téléphone à mon fils qui va filmer donc ça va ça va se retourner c'est un peu normal n'ayez crainte et puis après on se retrouve tout de suite hop alors regarde tac et voilà voilà tâchant ton doigt sur l'angle je suis avec vous pour l'instant je vois pas trop ce que ça donne pour le coup c'est un peu la seule chose qui est un peu compliqué donc j'ai mis ici un comment on appelle ça une tablette pour essayer de retrouver le direct et c'est là où je suis un petit peu ridicule parce que du coup je sais pas comment ça fonctionne alors le seul souci c'est que pour le coup pour voir ce que vous allez me dire ça c'est là où non ça c'est pas là non plus c'est là où je vais avoir des soucis sur ce que vous me racontez et c'est bien 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 dommage alors comment on fait on va y arriver on va peut-être trouver un en fait ça c'est la story donc on en veut pas là si je me mets là est ce que j'ai de direct le direct je sais pas là peut-être qu'il va apparaître là le direct non plus non plus et non plus alors vous savez ce qu'on va faire tenez hop là excusez moi je vous retourne de nouveau hop je vous reprends c'est pas très voilà salut on a accusé nos robots qui sur la bulle tu me dis sur la bulle insta dans les stories à ok donc sur la bulle insta dans les stories sur la bulle insta sur la boule boule insta non 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 plus j'ai pas de bulle insta robot josh lucky bonjour laurence contente de vous voir oui moi aussi salut tout le monde on est en train d'essayer de régler le truc déjà ce que je suis une pro de la gourmandise mais pas du truc mûche sur la bulle insta donc la bulle insta elle est là en fait ma question c'est comment je fais pour vous lire alors que c'est mon fiston salut je pâtisse métisse qui va filmer comment je fais pour lire tous vos vous voyez tous vos commentaires sur une autre tablette pas sur le téléphone qui nous sert en ce moment puis après on va on va cuisiner j'ai prévu quelques petits trucs on est toujours en train de chercher quelqu'un sait salut calage 93 donc ça eu moi aussi je suis heureuse de vous voir laurent ça c'est jean bernard salut jean bernard comment je fais je fais des coucous à tout le monde pour lire sur bon on est en train de chercher pendant que l'oeuvre est en train de chercher j'ai pas mal de gens qui vont venir nous retrouver je voudrais dire des petites surprises de mes amis qui j'espère vont devenir les vôtres en l'occurrence pour l'instant laurence connecte toi sur ton compte insta via ta tablette sur le mien mais non mais sur eux voilà c'est ça le truc par exemple si je me mets sur la lolopéro alors comment je fais parce que c'est pas ma tablette en fait on m'en a pris une tac alors attends on va faire ça non c'est pas grave attend c'est pas ça bon vous savez ce qu'on va faire je laisse mon fils chercher donc mon fiston va sur mon compte à moi tu me cherches cherche moi là tu mets laurence perrault la goulue laurence perrault la goulue laurence perrault la goulue et tu vas trouver ben oui merci merci hello tout le monde alors voilà ce qui va se passer on va effectivement ensemble cuisiner j'ai besoin de vous du coup bah si vous avez envie de me donner des astuces si vous voulez intervenir en direct dans notre dans notre live c'est à dire que si vous voulez partager avec moi c'est à dire qu'on va couper en deux l'écran puis vous allez venir me retrouver voilà eh ben c'est cool vous le faites vous faites une demande et puis moi je vais vous accepter les uns les autres si vous le voulez bien on va avoir quelques invités sympas normalement donc ça c'est une bonne nouvelle j'en suis assez ravie je vais normalement vous présenter un monsieur qui est chef étoilé deux étoiles qui s'appelle christophe et du côté de blois il va donner quelques petites astuces on aura aussi un pâtissier que j'aime beaucoup qui s'appelle brian et brian c'est brian esposito à paris c'est une des petites vedettes enfin des grandes vedettes montantes du talent pâtissier donc il ya rien de donner petites choses moi ce que je vous propose alors je vais essayer de vous poser je vais je vais essayer de vous poser tiens mon fiston fait comme ça reste à côté de moi voilà on dit bonjour à super maman etc tiens maintenant mais mets toi là pour la lumière on y va c'est parti je vais commencer si vous voulez bien par faire on va commencer par faire puisqu'on va faire l'apéro ensemble on va commencer par faire moi ce que j'aime beaucoup faire parce que c'est hyper rapide c'est une rillette de thon vous êtes d'accord alors on va déjà mettre puisque j'ai mis regarder le fameux couteau qui est ici là voilà tu le vois le couteau l'âme je mets mort petite que soit l'autre et puis je vais mettre aussi ce que ça j'aime beaucoup un peu de j'adore ça mais comment ça s'appelle ben voilà j'ai perdu nous je suis un peu perturbé de pas pouvoir lire vos commentaires en même temps donc c'est 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 pas c'est pas simple alors je vais faire ça comme ça on va fermer notre robot voilà on va prendre le temps maintenant de se poser un peu je vais tout simplement aller sur hachés vous allez voir qu'un petit coup de main ça suffit j'aime bien quand il m'écoute donc j'ai fait voilà j'ai mis mes échalotes j'ai mis ma ciboulette voilà je retrouve le mot c'est la ciboulette gazou 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 voilà qu'est ce que je vais mettre d'autre et ben à ce moment là je mets mon ton petite brillette de thon vous allez voir c'est très sympa hop les billettes de thon voilà alors vous prenez la marque que vous voulez un puis on a on a mis également sur l'insta de m6 boutique et on a mis aussi sur le site les doses et puis surtout ben je vais vous montrer ça paraît important c'est quand même pas vraiment bien c'est de d'avoir le livre de recettes que je vais vous montrer dans quelques instants juste je termine ça voilà et j'ai tout mis un jus de citron vous avez vu en plus je vous ai je vous ai que dit des roses de mon jardin alors elles ont un peu pris la pluie à tout à l'heure donc elles ont un petit peu de meule mais voilà un petit jus de citron ça c'est fait je referme mon rouleau tout est clean tout est simple et je vais tout simplement appuyer de nouveau toc non j'ai la main mouillée pardon je vous avais dit pas plus à l'événement des retours alors ça donne quoi ben c'est top et voilà regardez moi j'ai fait une petite rillette de thon je vais donc enlever ça c'est fini non mon bol c'est un bol quand même qui va en plus vous permettre de faire jusqu'à deux litres de contenance donc on peut quand même faire pas mal de choses plutôt plutôt sympa alors n'ayez crainte je vais juste prendre voilà de quoi mettre mes petites rillettes de thon hop et c'est parti mon kiki alors mon loulou d'amour là mon fils qui fait le cadreur là pendant que j'ai les mains libres tu peux me dire un peu les commentaires si tu veux bien alors qu'est ce qu'il y avait par exemple les derniers commentaires qui arrivent là il y a des coucous ça donne envie de goûter il y a des semellets trop rapide qu'est ce qui est trop rapide moi ou le robot et encore des coucous encore des coucous ma super et puis on va accueillir dans quelques instants je vais vous montrer pourquoi brian esposito qui doit être dans le coin et qui doit être prêt à nous rejoindre alors regardez moi un petit peu mes enfants ça et ça vous êtes en train de vous dire mais malheureusement ce qu'est ce que vous faites vous n'allez pas retravailler comme ça sans nettoyer votre robot ben non regarde cette belle rillette de thon est pas mal alors je vais la mettre hop sur le côté là pour l'instant et qu'est ce que je vais faire maintenant vous croyez que je vais nettoyer parce qu'il ya une chose quand même qui est assez incroyable dans les robots et ça c'est clair qu'on l'a tous dit on l'a toujours pensé c'est qu'au début on sait ouais c'est chouette et puis après on ne les sort plus parce qu'il faut les nettoyer sauf lui parce que lui il a son système de nettoyer je mets l'équivalent voilà deux 500 millilitres d'eau je vais mettre je vous accueille à la maison regarde une dose 3,3 petites gouttes voilà film doucement mon chéri on a notre temps vas-y doucement avec ta caméra qui est mon téléphone je ferme et alors là si tu veux bien je vais te reprendre le téléphone tu sais pourquoi parce que déjà je vais te montrer ce qui est à temps après ce que j'ai fait mon pain là j'ai fait aussi une pâte à tarte sablée le tout avec mon robot et regardez ce qui va se passer là et après je vous retourne comme ça voilà vous êtes avec moi je pourrais vous lire salut christophe est à tel amour c'est cool christophe et c'est mon chef étoilé il ya aussi bryan donc je pense qu'on va prendre bryan avant christophe ou l'un de deux pas à regarder là vous allez tout simplement aller appuyer gentiment sur programme vous avez vu c'est juste tactile je sais pas si vous l'avez vu voilà et je vais mettre mon programme sur 30 alors pourquoi je mets mon programme sur 30 et bien parce que il va regarder 45 degrés vitesse 3 une minute s'auto nettoyer c'est parti et pendant qu'il est en train de s'auto nettoyer on va donc sortir le pain on va sortir la tarte salut véronique salut alors là vous êtes nombreux c'est cool ça fait plaisir il ya mes amis aussi mini grenouille bonjour mini grenouille alors qui c'est qu'on va avoir aussi dans quelques instants ah oui on a bernard on a lucienne on a christophe et tiens mais je vais proposer à christophe de me rejoindre tout de suite je vous sors avec moi dehors parce que tout à l'heure on va avoir un jeune chef pâtissier magnifique qui a d'énormes talents voilà et qui va nous donner comme petite astuce salut mon christophe de la crème pâtissière voilà ça c'est un une des astuces qu'on va voir tout à là donc je vais en profiter pour prendre mon basilic alors christophe comment ça vous vient ben ça va super bien écoute je te suis depuis tout à l'heure ça va t'as pas fait trop de bêtises on est bon ouais mais alors je ne sais pas j'avais prévu on m'avait prêté une super tablette pour que je puisse lire les commentaires en même temps tu vois ouais parce que comme ça c'est plus gros parce que tu sais passer un certain âge on perd un peu la vue non on devient presbyte et tu sais pourquoi on devient presbyte ah oui je crois pourquoi on marche ah non c'est pas celle-ci ouais c'est pas la même celle là tu m'as eu là oh tu m'as eu on devient presbyte moi un jour je me suis dit mais pourquoi la nature humaine et pourquoi on devient presbyte et ben c'est pour nous empêcher de nous voir vieillir voilà parce que tu verras quand tu es encore jeune mais à un moment tu vois plus très clair voilà donc tu as besoin d'être à peu près elle était plus facile alors celle là je vais te refaire la deuxième parce qu'il n'y a pas de raison que tu souhaites il ya chloé qui est là ah salut ma chloé il ya plein de gens déjà alors mon mon christophe voilà j'ai pris à peu près six grammes de basilic voilà et ça c'est une astuce de brian esposito que tu connais c'est un jeune chef alors je sais pas toi mon grand christophe mais en fait tu es un petit peu au delà de la lumière parce que tu peux mettre la lumière derrière toi ouais j'ai essayé de voir voilà on est mieux voilà alors hop ça y est chef étoilé deux étoiles merci d'être avec nous et regardez tiens mon loulou bien tu peux reprendre alors attends parce que j'ai christophe pour l'instant donc comme j'ai christophe pour l'instant c'est un peu compliqué j'ai fini il a fini de nettoyer ce que du coup je discutais avec vous et regardez tu sais que j'ai mon robot il nettoie tout seul regarde il se nettoie tout seul ouais c'est exceptionnel ça tant pas ça dans les cuisines deux étoiles de ton restaurant alors du coup tu mets tu lances le programme nettoyage et tu mets quoi juste de l'eau ouais tiens regarde je vais demander à mon fils juste de tenir le téléphone comme ça ah oui j'ai arrivé là comme ça bouge plus mon chien parce qu'il me faut mes deux mains oui en fait tu mets 500 millilitres d'eau tu mets l'équivalent de trois produits dégraissants voilà et puis après je vide parce que là je vais faire une petite pâte une pâte sablée toi tu fais comment des pâtes sablées d'abord est ce que c'est toi qui les fait c'est ton chef pâtissier exactement tu as une astuce quand même pour nous et donc tu n'as pas de sablée il faut tu mets quoi tu mets tous tes éléments en même temps non tu fais sablée déjà dans un premier temps ta farine et ton beurre alors l'avantage avec mon super robot c'est que tu n'as pas besoin que tu gagnes un temps fou donc moi je mets tout ah oui c'est ça tu mets tout et ça ressort et c'est parfait c'est sablée ah bah attends tu vas voir je vais te montrer là je vais regarde juste je re-rince parce qu'effectivement il y avait un peu de un peu de pexitron en même temps il y avait un petit peu de comme tu as dit hop regarde un peu elle est belle c'est de l'acier inoxydable regarde tu peux faire jusqu'à 2 litres donc je veux te dire que on est beaucoup 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 moins cher et je sais que tu regardes l'émission souvent toi et ta fille elle adore on est beaucoup moins cher qu'un un célèbre robot qui se vend plus de 1000 euros mais je veux dire qu'on fait pas mal de trucs avec et au moins pareil ça fait combien de temps qu'il est sorti alors du coup vous avez vu c'est nettoyé tout seul alors là c'est la version pro que je te présente vous en avez dans le bon sens en fait on a commencé par la version classique et là la version pro elle fait elle est sortie au juste pour fin février d'accord moi je l'ai depuis un mois c'est cool donc genre un centre couvercle hop et voilà on y va pour la pâte on est parti donc tu pars tu pars sur les mêmes recettes les mêmes bases alors moi j'ai farine alors j'ai fait une demi pâte je vous explique pourquoi par rapport à la recette que l'on a mis ici sur le livre regarde on a un super bouquin de recettes du compact coach la pâte la pâte sablée elle est où ma pâte sablée évidemment la petite Lolo voilà ma pâte sablée normalement tu as quand même un ingrédient pour faire plus de 400 grammes de pâte sauf que du coup moi je fais bah j'ai fait deux je l'ai coupé en deux celle que j'ai préparée pour tout à l'heure je vais te montrer qui est déjà cuite et puis celle que je vais faire maintenant d'accord d'accord ma pâte sablée j'ai tout préparé c'est ici tu pourras remarquer quand même que je fais comme vous les chefs je prépare tout mon matos tu as fait toutes tes petites pesées avant alors merci toi tu m'aides bien puis après on a qui c'est qui nous dit coucou là ah bah vous êtes tout nombreux c'est cool alors tes petites pesées avant oui mais parce que lui il est quand même génial viens voir viens voir rapproche toi ici mon loulou rapproche toi rapproche toi ici ta balance juste t'appuies une fois t'as la balance tu vois regarde là par exemple j'ai préparé ma farine voilà 250 grammes de farine tu vois bien je sais pas si tu vois bien avec la lumière parfait parfait maintenant si je veux rajouter par exemple le beurre bah je rappuie hop sur zéro go et bah j'ai préparé mon beurre alors le beurre mou hein comme ce sera moly c'est ça mon chef chef étoilé deux étoiles Michelin hop je vais ouvrir ça ça sera peut-être plus pratique avec le beurre voilà et après je vais vous donner la parole aussi à tous ceux qui nous qui nous qui nous suivent je mets tu as mis combien de beurre alors du coup alors 120 grammes là 120 grammes ouais oui donc on est sur 2,40 ouais 2,40 c'est moitié normalement t'as ton chef pâtissier qui est à côté de toi oui il y a Alex qui est là c'est marrant regarde Alex je mets pas de pâte d'amande je mets ce que Brian nous avait comme je sais pas si tu vois parce que Brian ah salut ça c'est le chef pâtissier du restaurant 2 étoiles de Montlivon tiens mon chéri vas-y retenir soin ça me vitra de me ponchu ça va monsieur non tu te moques pas tu te moques pas je te moques pas on m'a est-ce que Brian est là Brian est pas là a priori non Brian m'avait proposé de mettre au lieu de mettre de la pâte d'amande dans une dans une je vais dire oui ma pâte sablée pour faire mon fraisier avec enfin c'est pas un fraisier c'est une tarte aux fraises avec de la crème pâtissière il m'avait proposé de mettre de la de la poudre de noisette donc ça te donne un petit peu plus ouais ça te donne un petit goût un peu plus sympa un peu torréfié comme ça ou ouais ouais ça a un petit goût en fait c'est ça qui est bien c'est bien hein puisque de toi ça hop je vais mettre ça donc là j'ai voilà j'ai mis à peu près 45 grammes de de poudre je vais rajouter deux jaunes d'oeuf je te rappelle de Laurence ouais tu te rappelles de Laurence ouais j'ai du lait hop je rajoute un peu dessus zou et si par hasard j'ai de la mémoire qui flonche je me souviens plus très bien ça peut arriver depuis le souvenir du programme et ben regarde tu vas recevoir aussi un petit magnète tac et là il y a marqué tout ce qu'il a fait c'est comme ça du coup t'as pas besoin à chaque fois tu vois t'as tous tes t'as tous tes magnètes pour être sûr de ah t'as vu ça un de perdu 10 de retrouvé ça ne fonctionne que pour les kilos allez go alors où est-ce que j'ai mis mon livre de recettes là c'est la texture qui m'a plus mal je pense et là du coup sur ton livre de recettes que tu reçois avec ton compact et ben on te dit pour la pâte sablée il faut simplement que tu mettes sur le programme 24 on va donc mettre le programme 24 programme et tu vas tourner jusqu'à 24 voilà une petite astuce de chef avant de vous quitter c'est un petit robot comme ça tu vois regarde t'appuies là donc là t'as un cutter qui est différent pour chaque préparation ou c'est le même cutter à chaque fois moi toi t'es top toi t'es top regarde t'as plein de choses différentes je t'ai mis un peu en plus des accessoires t'as les poils ça va pas être tout de suite hop mais tu vois t'as des cuiseurs t'as des ça c'est une super tu sais c'est quand tu veux faire tes sauces mais en pour émotionner ouais par exemple ça c'est pour les pâtes aussi ou pour faire tes oeufs en neige etc voilà et puis tout à l'heure je finirai avec le cuis vapeur ça je l'adore avec un morceau de poisson et regarde j'ai préparé mes légumes que je vais mettre que je vais mettre en cuir à la vapeur parce que le lourd a pris quelques grammes pendant ce confinement bon les garçons je vous fais un bisou bah ouais c'est super merci d'être venu c'est gentil merci à toi allez Christophe est et son chef pâtissier donc c'est la maison d'à côté c'est un restaurant deux étoiles c'est du côté de Blois et d'Anglois c'est à mon niveau j'aime beaucoup Christophe j'aime beaucoup sa cuisine j'adore son équipe et j'espère très vite pouvoir te retrouver quand le confinement sera terminé Christophe pour vous les restaurateurs évidemment aussi mais on t'adore aussi Lizzie elle en loupe pas une donc on est là tous les matins avec toi bisous à bientôt bisous bisous à bientôt salut alors on a plein plein de gens qui sont là avec nous ça c'est très sympa hop là je sais pas comment on fait comme ça voilà alors vous êtes nombreux donc pendant que vous voyez il me reste que 26 secondes pour ma pâte ma pâte ma pâte sablée ça va très très vite en fait alors qui c'est qui est là et qui veut nous rejoindre vous n'hésitez pas à faire la demande rentrez arrivez venez nous voir alors c'est Lucienne Lucienne est là tiens on va accueillir Lucienne que je connais pas donc du coup c'est ça qui est bien aussi avec les instants c'est qu'on peut vous accueillir voilà alors il n'y a pas que je suis en pixel ah bon Sandra bonjour Cécile bonjour ah salut alors comment ça va je vous entends pas il faut me parler alors il faut basculer un petit peu votre téléphone pour qu'on voit plus votre jolie tête coucou je vous vois pas est-ce que vous pouvez pas est-ce que vous m'entendez allo vous m'entendez ou pas non a priori ça vous ne vous m'entendez pas il y a Jojo qui est là aussi bon hop alors n'hésitez pas Lucienne est-ce que vous m'entendez Lucienne oui ah coucou est-ce que vous me voyez bien Lucienne oui oui je vous vois très bien ah c'est cool est-ce que vous pouvez pardon c'est super de vous voir c'est gentil vous habitez où Lucienne ah dans l'Isère moi vous êtes dans l'Isère oh pardon vous êtes où dans l'Isère à Chanasse c'est où c'est entre la Drôme et l'Ardèche quoi à peu près qu'est-ce que c'est beau là-bas on est bien on est très bien vous êtes sur une tablette ou un ordinateur non je suis sur mon téléphone est-ce que vous pouvez essayer de le mettre face à vous et non pas en hauteur parce que là je vous vois comme ça oui mais je ne suis pas bien coiffée c'est pas grave moi non plus parce que je fais tout blanc non mais ce n'est pas grave c'est le confinement regardez ah je vous vois mieux alors venez voir on va voir notre pâte sablée où elle en est ça vous dit ah oui bien sûr vous l'avez le contact non j'ai l'autre moi j'ai le enfin je le celui qui vaut cher quoi ah 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 pardon celui qui vaut cher je vous inquiète non mais non mais c'est vrai qu'il est bien celui-là non mais sérieux l'autre il est carrément top aussi regardez-moi un petit peu je vais juste la mettre en forme oui et puis il est plus grand il est plus large il est plus grand et puis alors attention la cuivre elle est top mais quand on regarde bien il ne prend pas trop de place sur le plan de travail c'est même un des moins c'est d'ailleurs par rapport à toute la concurrence celui qui est le moins large et le moins long il prend moins de place viens mon fils viens mon fils j'ai embauché mon gamin ah bah c'est bien ouais alors regardez ce qui va se passer je vais tout simplement prendre une maryse voilà ah ouais c'est chouette ça regardez un peu comment c'est beau oh elle est belle je vais juste la mettre comme ça pour l'instant ma pâte sablée alors vous savez que la pâte sablée il faut quand même qu'elle tienne deux heures au fruit ah oui 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 qu'est-ce que vous faites de beau vous avec votre robot bon bah je fais un peu de tout mais comme quoi c'est quoi la dernière chose que vous avez faite par exemple du risotto je fais oui les lentilles tout ça je fais beaucoup des gâteaux hein je fais des gâteaux c'est bien ça et vous faites des crânes il y a longtemps que je n'avais pas fait je je mange pas beaucoup moi c'est pour ça d'accord bah moi aussi je mange beaucoup non mais ouais je vais juste en profiter parce que vous savez que vous connaissez le chef Christophe Ey qui est avec vous tout à l'heure non non alors c'est un peu loin de chez vous c'est à côté de Blois donc effectivement vous n'êtes pas tout à fait dans la même région mais c'est un super chef et lui aussi il adore cuisiner il fait plein de trucs et il regarde des petites boutiques souvent et c'est drôle j'aime bien alors hop je vais tout ranger comme ça ça va me faire un petit peu de place aussi qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous regardez M. le boutique ? moi je regarde tout et puis j'ai commandé beaucoup de choses chez vous comme quoi ? oh là là j'ai la tarte minute j'ai j'ai plein de choses je ne sais plus je commande beaucoup je suis une vraie adepte la tarte minute elle est chouette ouais la dernière oui elle est bien vous êtes en cuisine essentiellement ? je mets ça au frais c'est ma tête de thon pour ce soir ah oui oui ah c'est bien que j'ai fait avec mon contact je ne sais pas si vous étiez là avant non non j'ai pris là vous avez pris en route ? voilà oui bon bah c'est cool et comment c'est sur Insta votre nom vous alors du coup ? comment ? c'est quoi votre nom sur Instagram ? ah moi c'est Lucienne ouais mais votre poste votre compte je veux dire votre compte ah Instagram je ne sais pas je ne sais pas d'accord je ne mets rien moi en principe non c'est vrai ? c'est dommage c'est bien pour j'aime bien regarder mais voilà alors du coup regardez je vais faire finir la petite la pâte sablée oh elle est belle oh la la est-ce que vous aimez manger la pâte vous avant qu'elle soit cuite ? oh avant oui on le faisait les gamins surtout ah ouais moi j'adore ah les gamins oui j'aimais bien regardez ma pâte elle est belle elle est belle oui alors ça c'est de la pâte sablée mes enfants donc je vous rappelle que l'on va devoir peut-être que je me lave les mains hop là j'ai fait un petit peu vite on va devoir accessoirement quand même la mettre au frigidaire deux heures donc on va pas le voir tout de suite le hop on va pas hop là allez ça c'est bien on va pas pouvoir s'en servir tout de suite de cette pâte sablée alors ce que je vous propose c'est tout simplement voilà on va prendre le temps de renettoyer la cuve parce qu'on vient de faire une belle pâte sablée donc on va lever la cuve zoom et alors pendant que je vais mettre ma pâte elle est belle ma pâte regardez ça un peu ah oui elle est jolie elle est jolie c'est pas mal ça le côté de faire avec avec de la poudre de noisette oh la gourmande pas qu'un peu j'ai fait tomber mon film attends mais voilà ah je ne suis pas qu'un peu gourmande c'est pour ça que moi sur Instagram mon nom c'est la goulue ah d'accord bah je regarderai et vous savez pourquoi c'est la goulue Laurence Perrault la goulue non voulez-je vous raconter l'histoire oui je veux bien c'est le bel spa vous allez voir ma grand-mère qui était chef qui avait un restaurant dans le pays d'Auge ah voilà c'est l'auberge du cheval blanc on est dans les années soixante-dix quatre-vingt soixante-soixante-dix quatre-vingt s'appelait avant qu'elle épouse mon grand-père ça ne s'invente pas Simone Goulue c'était son nom jeune fille ah bah voilà et voilà donc du coup qu'est-ce que j'ai fait moi pour Insta qui en plus je suis reconnue comme étant très gourmande et bah du coup j'ai tout simplement décidé de m'appeler comme ça sur Instagram c'est-à-dire je garde mon nom Laurence Perrault ah d'accord et la Goulue voilà alors on va faire attention on va tout essuyer et puis bah du coup c'est pas moi qui vais nettoyer mon robot c'est lui qui va s'auto-nettoyer tout seul et ça c'est génial et juste après si vous en êtes d'accord je vais lancer d'abord je vais répondre à toutes les personnes qui sont en train de nous parler ah bah oui je vais lancer une crème pâtissière et après du coup ça me laissera le temps de dresser un petit peu tout ce que j'ai présenté donc hop donc ça c'est voilà ça c'est la cube ouais il y avait la pâte donc comme tout à l'heure un peu de je mets un peu d'eau je mets à peine 500 c'est pas la peine de mettre beaucoup plus voilà avec un peu de hop liquide vaisselle oui oui voilà et ça se nettoie tout seul franchement ce robot c'est un cadeau ah bah si vous m'en faites cadeau je veux bien on perd pas le nord dans l'isère je vois ça on perd pas le nord dans l'isère alors toc donc je me suis bien les mains je fais 3 grammes je tourne je tourne jusqu'à 30 combien il vaut ce truc là ? ah il est top attention c'est parti tiens il a la balance celui-là aussi voilà ah bah oui il a la balance il a tout vous savez ce qu'on va faire ? on va sortir un petit peu parce qu'il y a un rayon de soleil et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de rayon de soleil et je vérifie juste que j'ai bien tout mis correctement j'étais trop rapide voilà du coup je suis obligée je l'ai mis sur 31 mais ça va pas du tout ça Laurence Perrault non c'est pas toi que je veux voilà alors ça si ça vous arrive pas de panique en fait il suffit simplement de changer le programme moi normalement le programme nettoyage c'est 30 c'est pas 31 et là je voulais vous montrer un rayon de soleil et je l'entends pas travailler petit bonhomme donc je me suis dit j'ai fait une erreur et bien avec lui c'est que les erreurs en fait c'est pas grave elles ne durent pas longtemps hop donc je remets sur 30 30 et là c'est parti voilà là c'est en train de le nettoyer notre petit bonhomme je vais vous laisser ma belle dame parce que je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui veulent venir avec nous bah oui c'est trop bon bien contente de vous avoir vu et de vous avoir parlé c'est cool et bien on en fera d'autres des instants comme ça sur M6 Boutique je vous embrasse oui au revoir merci au revoir allez à bientôt à bientôt pour tous ceux qui voulaient un peu de verdure parce que je sais que vous êtes nombreux à être confinés en intérieur bah voilà je voulais vous offrir aussi un petit moment de verdure bonjour on a bonsoir Corentine salut bah oui il est trop bien ce robot moi je le super aime je sais pas si on a le droit de le dire M c'est un chanteur donc super M c'est un super chanteur ah oui mais c'est A-I-M-E Carole salut Carole elle m'a dit est-ce que c'est facile de réaliser la pâte avec le compact cook ouais c'est Carolette exactement oui très très facile la preuve c'est que je viens de le faire avec une pâte sablée qui est juste hyper hyper facile alors j'ai perdu normalement je devais avoir notre ami comment il s'appelle Brian mais j'arrive pas à l'avoir Brian qui c'est qui va venir avec nous qui c'est qui a envie de venir parler un petit peu avec moi là allez faites coucou machin ou alors je vous invite super idée machin allez je vais essayer d'avoir qui c'est qui pourrait venir avec Cuisine au robot t'es là allez je vais t'ajouter et puis tu vas me dire on va voir si Cuisine au robot est avec nous ou pas pour avoir d'autres petites choses puis après je vais vous montrer deux trois petites choses aussi j'ai fait j'ai fait de la pâte ah Brian il est là Brian t'es là bah alors Brian viens 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 en attente de cuisine mais j'arrive pas à avoir Cuisine au robot hop là qui c'est que je vais avoir il y a mon ami Philippe aussi ah bah tiens on va prendre Philippe tout de suite et après on prendra Brian après d'accord Philippe Philippe en bras puis après vous venez vous aussi mais je vais peut-être pas rester dehors moi en fait peut-être qu'il faudrait que j'arrive à voir un peu ce qui se passe non mais hé salut mon Philippe coucou ça va bien bah ça va très très bien alors Philippe c'est pas Brian je suis désolé qu'est-ce qu'il y a mon loup c'est pas Brian mais c'est pas grave de toute façon on est toute une à partir du moment où on aime manger on aime partager on aime boire de jolis vins avec modération on est tous amis les uns avant les autres ou les uns après les autres ou les uns après les autres qu'est-ce qu'il y a des dédicaces pour toi mon grand écoute c'est génial on lit ça à l'envers mais lever des coudes et là ah pardon excuse-moi alors il y a marqué lever le coude et la meilleure façon de ne pas baisser les bras c'est parti c'est une bonne philosophie alors hop pendant que je te tiens donc voilà comme je l'ai montré à tout le monde regarde mon robot c'est encore nettoyé tout seul penche 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 voilà j'ai pas besoin de frotter ça c'est cool pendant que je te tiens regarde c'est chouette j'ai plutôt enlevé la mousse pendant que je te tiens on va mettre en route une crème pâtissière pour faire ma tarte ma tarte aux fraises mais pendant que tu es avec nous je voudrais te poser une question puisque je vais juste prévenir tout le monde de qui tu es ça a l'air de rien mais c'est pas rien au-delà d'être un super bonhomme au-delà d'être quelqu'un de très généreux d'avoir un restaurant qui s'appelle le Bistro du Sommelier Boulevard Haussmann à Paris qui est aussi fermé en termes de confinement oui tu es surtout également un sommelier et pas n'importe lequel tu es champion du monde c'est vrai heureusement que c'est vrai sinon j'ai l'air du coup de bonne t'es un passionné des vins t'es passionné aussi comme moi des gens qui font le vin et alors j'ai commencé mon Insta avec comment on appelle ça une rien de ton maison dans lequel j'ai mis donc du thon un peu de citron de la ciboulette échalote etc qu'est-ce que tu te conseillerais de boire avec un vin blanc sec et aromatique on trouve ça notamment avec les vins issus du cépage sauvignon parmi les flux célèbres il y a les sauvignons de Loire bien entendu en Touraine dans le Véry je pense je pense aux sans serre aux fumées aux quincy au ruy tout ça mais c'est finalement dans le sud-ouest il y a aussi beaucoup de très jolis blancs faits avec du sauvignon l'entre-deux-mer le secteur des blagues je pense notamment à notre ami Eric Billière du domaine du cassard qui fait un blague magnifique ou à Pierre Lurton qui fait un entre-deux-mer très accessible également en goût et en prix ou alors il y a les bergeracs blancs qui sont super à l'entraînement qui sont des voilà des taux le taux ça a du caractère il faut aller chercher la vivacité la prêcheur la minéralité le pot très désaltérant un petit peu salivant puisqu'effectivement surtout de rillettes c'est le taux des blagues d'accord tout simplement très bien et alors après puisque là je vais mettre en route pendant que tu es avec moi et puis on donnera évidemment la parole à d'autres personnes et surtout ceux qui aiment bien ces boutiques venez nous rejoindre demandez faites-moi une demande pour nous rejoindre en vidéo en même temps sur un dessert comme la je vais chercher ce qu'il me faut tiens suis-moi sur un dessert qui va être une tarte aux fraises avec une crème pâtissière qu'est-ce que tu conseilles de boire ? moi perso je ne suis pas du je ne suis pas bien sucrée sur les desserts ça c'est très perso parce que sucre est sucre moi ça je trouve ça un peu dommage toi tu dirais quoi pendant qu'il y a Dorian qui nous fait coucou salut Dorian salut Dorian néanmoins moi j'avoue que les bains dits de dessert c'est-à-dire ceux qui ont le peu de sucre c'est du L qui sont élaborés aujourd'hui sont de moins en moins sucrés la tendance c'est de minuer le sucre et du coup il y a quand même de très jolis accords à faire sur des bains sucrés il y a dans le Sauterné bien entendu parmi les plus célèbres mais également les bains de Musca moi j'ai un fable par exemple pour le Musca de Bomme de Venise c'est le premier que j'ai goûté dans ma vie et il y a quelques vignerons ils ne sont pas nombreux il y en a deux ou trois je pense à Anna Enias par exemple qui fait un Musca de Bomme de Venise doux rouge qui est juste une petite merveille pour aller effectivement associer avec une darko-fraise dans l'esprit de ce que tu fais pâte tablée crème pâtissière et fraise de saison oui même un triptyque extraordinaire sur lequel effectivement je pense que ce style de vin va bien et c'est super sympa avec la fraise et surtout agrémenté de la crème pâtissière légèrement baignée je suppose c'est qu'autant les vins rouges moelleux que les vins blancs moelleux peuvent aller et notamment si on est plutôt sensible à la fraîcheur on peut aller sur des vins licoreux moelleux d'accord résiduels de Loire élaborés à partir de chelins blancs par exemple c'est les bouvrais moelleux ce sont les coteaux du Léon les bonzos les gardes chaudes de ces vins là qui sont souvent super intéressants à prix voire des enjoux demi secs ça c'est merveilleux si vous voulez bannir complètement le sucre il faut plutôt un vin généreux du sud de la France d'accord élaboré à partir de Grenache par exemple dans le Roussillon ou dans le Languedoc sont également les bienvenus pour ce site de vins super et bien merci beaucoup pour ces jolis renseignements M. Forbrak merci Mme Laurence merci d'être passée au milieu du monde et je t'en prie à bientôt pour l'heure de l'apéro ouais avec plaisir à bientôt salut Philippe ciao alors pendant que Philippe était en train de nous raconter et nous expliquer un petit peu les vins qu'il voyait avec vous les rillettes de thon et où là la crème pâtissière que je suis en train de mettre en place avec la tarte vous êtes ton point me dit mais qu'est-ce que tu fais Laurence c'est quoi maintenant la recette alors qu'est-ce que je mets dans mon robot je suis en train de faire la crème pâtissière que vous avez dans le super livre de cuisine du robot évidemment du compact cook pro ça c'est important et regardez bien c'est extrêmement simple et vous ne pouvez pas louper votre crème pâtissière moi je peux vous dire et mon fils il peut vous le dire aussi depuis que j'ai le robot je pense qu'on n'en a jamais autant manger tellement c'est simple de faire la crème pâtissière avec ce robot regardez là vous avez tout simplement les ingrédients 500 grammes vous voyez bien c'est là voilà 500 grammes de je vais y arriver de lait écrémé moi je prends du lait entier 50 grammes de farine 2 oeufs entiers on a 2 jaunes d'oeufs je les ai mis 10 grammes de sucre vanillé on a aussi un peu de sucre en poudre hop voilà tout est là attention qu'est-ce qui me manque le lait alors pour le lait ne bouge pas je vais demander à notre ami Brian Esposito pâtissier de nous rejoindre quelques instants et après je vous donne à tous la parole on a plein de gens allez Brian est-ce qu'on arrive à t'avoir je t'entends mais je ne te vois pas ben moi je ben je t'entends je te vois bon mais c'est cool ben moi je te vois pas bon c'est pas grave alors Brian ça tombe bien que t'arrives à ce moment là parce qu'on est en train de faire la crème pâtissière et alors tu vois pourquoi je trouve ça bien que tu viennes parce que quand on s'est parlé ce matin quand je t'ai dit dis non tu ne viendrais pas parler avec nous de ce qu'on fait tu m'as dit ouais 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 et je lui ai dit donne moi un truc pour la crème pâtissière toi qui est un des meilleurs chefs pâtissiers de Paris et de France t'es à l'hôtel le collectionneur ah ouais quand même t'es fermé donc toi aussi t'es au chômage qu'est-ce que tu mettrais dans ta crème pâtissière pour changer de la crème pâtissière un peu classique alors vraiment la crème pâtissière classique c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire avec la vanille mais ce qui peut aller très très bien et apporter de la fraîcheur à la crème c'est ah ça a coupé bon décidément on a des problèmes avec Brian bon Brian c'est compliqué de t'avoir alors on a Françoise qui nous dit coucou Laurent je te regarde depuis la Belgique salut Françoise on a Aurélie aussi qui est là bon bah Brian de nouveau on a un souci mais je sais pas pourquoi on a réussi à voir tout le monde mais on n'a pas réussi à voir Brian alors Brian en tout cas on essaye de te recontacter et si jamais j'arrive pas tu es là ? oui je suis là voilà donc tu m'as dit qu'est-ce qu'on met dans le lait pour donner alors on peut infuser avec du basilic exactement des feuilles de basilic et c'est pour ça que je suis allée chercher du basilic tout à l'heure c'est ça alors après il faut juste le le chinoiser parfait donc tu me choisis ton lait oula quel idiote le but c'est pas d'en mettre de partout bah je vais bien d'en mettre partout parce que tu regardais pas exactement ce que je faisais et surtout je suis là c'est pas grave regarde on va faire ça comme ça donc je mets dans le lait je fais bouillir mon lait voilà je laisse infuser j'éteins j'éteins le feu sous le lait j'éteins le feu et tu laisses infuser une petite dizaine de minutes ça ira très bien d'accord et là voilà du coup le lait que j'avais mis trop vite dans le petit flacon je le remets là voilà et donc qu'est-ce qu'il y a là ? il y a les feuilles de basilic qui ont été infusées qui ont infusé pardon pendant une bonne demi-heure avant que tout ça ne commence zou alors ce que je vais faire maintenant c'est positionner ça un peu plus loin faire un petit peu de ménage parce que je vais lancer la crème pâtissière qui c'est qui nous rejoint là ? on a Brian donc ça ça va alors c'est si tac Brian il a commencé en direct est-ce qu'on va le voir apparaître le gars Brian ? on a des soucis de connexion avec Brian je ne sais pas ce qu'il se passe c'est bon je suis là oui ça bug moi il y a des bugs bon ben écoute ça arrive on a Aurélie qui est là salut Aurélie London ah super l'idée du basilic Aurélie de Londres excellent on a resté ah c'est cool le compact qui me dit hâte de le recevoir ben tu as bien raison d'avoir hâte de le recevoir parce que moi je vais vous dire ce que je vous dis vous savez c'est toujours la vérité je ne rajoute rien que je fasse l'émission avec vous là en Insta ou que je sois sur M6 Boutique avec d'ailleurs mes amis Valérie et Pierre que j'embrasse très fort qui sont eux aussi confinés et qui voilà pensent à vous très fort et ils m'ont dit surtout tu dis bien bonjour à tout le monde donc Valérie, Pierre voilà le message est passé qu'est-ce que je voulais vous dire ? juste petite précision oui la vanille pas le basilic c'est pour remplacer la vanille dans la crème oui il y en a des questions oui oui effectivement ça fait partie des questions tu as raison bonjour j'utilise le compact coup pro depuis un mois je suis ravie bah ouais je suis complètement d'accord d'abord on ne peut plus s'en passer cuisine au rebond ou à la plage à la plage à la plage de la vanille cuisine au rebond à la plage on n'a pas le droit d'aller à la plage en ce moment on a Lucie qui nous dit bonjour allez je mets en route ma crème pâtissière parce que alors c'est impossible de louper sa crème pâtissière avec le compact coup comme il est impossible de rater quoi que ce soit avec mon compact coup pro il y a 35 programmes il y a regarde tiens viens pendant qu'on est là t'es toujours là Brian ? ah bah ça va pas couper avec mon Brian la balance le sens inverse et je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait hier avec mon pain bah du coup il y a aussi le sens inverse quand il travaille la pâte à pain le hachoir ça c'est les programmes pulsés on a ici c'est marqué quoi les vitesses etc etc et alors pour ma crème pâtissière et puis après je vais faire un peu le ménage qui sait qui arrive ah bah il y a Brian qui demande encore alors on a cuisine robot pour un insulaire c'est dommage pas mal cuisine robot voilà là qu'est-ce qu'ils me mettent ils mettent simplement qu'il faut que je mette le programme 17 d'accord et que je mette la vitesse parfait ah te voilà impeccable magique mais quand même eh bah oui mon doudou tu m'as manqué dis donc eh bah toi aussi alors on en est où ? alors on en était tu expliquais le basilic exact donc on infuse le basilic 10-15 minutes ouais dans le lait et ce qui est bien c'est d'utiliser un lait c'est mieux qu'un lait demi-crémé ah moi je mets toujours du lait entier dans ma crème pâtissière alors je sais pas si tu le vois mais je mets mon programme sur le 17 ouais voilà et la vitesse je la mets sur 3 ok voilà et là je fais push on the button il y a que ça glace c'est parti 10 minutes ça chauffe ça va chauffer parce qu'il est cuiseur aussi il est chaud à 80 degrés et dans 10 minutes en fait tu as tout mis dedans t'as mis les oeufs et tout j'ai tout mis dedans ah ouais d'accord j'ai tout mis dedans c'est un choc ce que tu m'avais dit c'est que j'ai infusé comme tu m'avais précisé ok alors ce qui va se passer maintenant parce qu'il y a 10 minutes tu vois de cuisson donc 10 minutes de cuisson t'imagines bien que je vais pas rester à rien faire ah bah non on peut pas on a Marie-Dev qui nous fait des bisous avec un émoïcone plein de coeur c'est trop mignon la seule chose qui est très frustrante c'est vachement bien les insta les insta-lèves tiens mais ce qui est vachement frustrant en fait tu sais ce que c'est c'est que c'est qu'en fait on n'arrive pas à tout lire tellement il y a de ah ouais t'as eu moins de commentaires de commentaires etc et du coup j'arrive pas à tout lire mais bon c'est comme ça hop regarde ça on va le reposer là-bas hello donne-nous des petites astuces encore si tu veux bien mon ami pour la crème ce qu'on peut faire aussi parce qu'on peut aussi faire avec différentes herbes les crèmes là on a pris du basilic mais on peut le faire très bien avec de la verveine du thym du romarin tout ce qui est herbe assez fraîche ça va très très bien avec de la fraise donc voilà avec là on va arriver vraiment c'est quoi le principe c'est effectivement toujours de faire infuser dans le lait entier en fait toutes ces herbes ça a redéconnecté avec notre ami Brian non je suis là je suis là exactement de faire infuser ces herbes dans le lait on peut aussi très bien le faire avec du thé ça peut être très très bon avec du thé du thé vert ou alors un petit un thé un thé noir ou un thé fruité aromatisé voilà de toute façon on peut infuser un peu tout ce qu'on veut d'accord on n'est pas sur les fruits par exemple c'est difficile de faire des crèmes pâtissières avec des fruits ou alors les pâtissières non ben non justement on pourrait on pourrait faire aussi la crème pâtissière ou fruit par exemple une crème pâtissière à la fraise en fait ce qu'il faut faire c'est diviser le poids du lait en deux donc là tu avais 500 grammes de lait et on met 250 grammes de lait et 250 grammes de jus de fraise et là du coup on peut faire une crème pâtissière à la fraise c'est cool c'est la grosse différence entre vous les chefs et ceux qui arrivent à faire il y a Léa qui fait miam tu m'étonnes miam voilà c'est votre tête en fait vous avez le sens comme ça vous êtes vraiment des créateurs tu penses à des choses après on teste beaucoup ça ne vient pas tout seul on teste beaucoup on se voit des idées et de voir de faire comment ça peut arriver mais c'est vrai que tout part de l'imagination ça c'est sûr et comme avec les gâteaux on n'a pas de limite on peut vraiment faire ce qu'on veut bon tu sais quoi regarde je vais te montrer quelque chose et après je te libère si tu veux bien j'ai un peu nettoyé mon plan de travail parce qu'il faut toujours nettoyer son plan de travail exactement c'est pas toi qui vas me dire le contraire primordial primordial je voudrais te montrer quelque chose vas-y bouge plus reste comme ça penche un tout petit peu c'est ce que je vais vous montrer quelque chose penche un tout petit peu comme ça bouge ça c'est le choix que j'ai fait regarde ça avec avec mon compact ça c'est du pain maison regarde un petit peu comment il est beau magnifique c'est magnifique alors le point commun qui est entre le pain et la personne qui tient le téléphone c'est que celle qui l'a fait moi je l'ai fait alors je vais poser le point là et puis ça je l'ai fait juste avant de commencer à avoir plus vu en 20 mars il est déjà pratiquement 6h moins 10 regarde 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 moi ça tiens là je vais voir la tu la vois parfaite impeccable c'est la pâte de s'aproir et franchement c'est moulade au top regarde voilà ça c'est la pâte sablée que vous avez fait avec le compartcouc je vais aller chercher je vais aller chercher parce que là je suis en train de faire une crème pâtissière on va aller voir d'ailleurs où elle en est on va voir de quoi elle a l'air maintenant ouais mais alors attends la crème pâtissière le truc c'est qu'elle est chaude elle va être chaude donc je ne vais pas pouvoir tout de suite forcément la mettre sur ma pâte alors regarde tiens mon chéri hop ça c'est la crème pâtissière que j'ai fait ce matin oh là là parfait une vraie peau je vais positionner ma crème pâtissière oh ouais direct comme ça allez je te rappelle que je m'appelle la goulue et puis avec le compartcouc non mais c'est parce qu'en fait je me suis fait surprendre et je me fais tellement surprendre voilà je passe un moment merveilleux avec tout le monde qui c'est qui est là encore parce que je ne vois pas trop il y a Carole qui est là aussi je passe un moment merveilleux avec tout le monde mais en fait je ne vois pas le temps passer et je me rends compte qu'il est déjà presque 18h tu imagines c'est vrai que ça passe vite hein hein ça passe vite hein quand on se fait plaisir c'est ça bouge pas hop t'inquiète je suis là c'est les belles fraises je les ai préparées aussi parfait alors j'ai pris de la gariguette de Plougastel exactement ce que j'allais te dire tu as pris de la gariguette parce que là en ce moment la saison de la gariguette elle est vraiment top regarde en bas chérie voilà et après tu dresses et après tu dresses ça et c'est vraiment à l'instinct et de libérer une petite part d'artiste qui est en toi voilà et ça tout ça c'est entièrement fait avec le Compact Cook alors pour ceux qui sont intéressés pour prendre le Compact Cook il ne faut pas hop là il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet M6 Boutique j'ai des mains propres je me les suis bien lavé vous avez vu voilà vous allez sur le site internet de M6 Boutique et là le Compact Cook Pro il a un tout petit prix en ce moment je ne vais pas vous dire de bêtises mais il doit être à 249,99€ en ce moment donc il ne faut pas hésiter c'est va je crois ah ouais il est bien lève-toi mon chéri bon mon Brian je vais te libérer ça marche en tout cas c'était cool ouais c'était cool et puis je vais te prendre 2-3 autres personnes pendant que je monte ma tarte avant de raccrocher avec tout le monde bisous bisous bye ciao il y a qui c'est qui il y a Juju qui dit que ça donne envie ah bah ouais Juju qui n'a qu'évidemment que ça donne envie mais nous on va se régaler parce que alors qu'est-ce que j'ai fait moi il y a la il reste 2 minutes 33 pour la crème pâtissière voilà je suis en train de monter alors pour vrai que j'essaie de faire attention il y a Carolette qui est là il y a Mathilde il y a Min Juju miam miam j'avoue que j'aimerais bien la partager avec vous alors pendant je ne fais pas trop attention à ce que je fais imbattable ce prix je suis assez d'accord Quentin le prix est imbattable je pâtisse métisse ça va pourquoi tu te marges je pâtisse métisse elle est morte de rire qui c'est qui va venir me rencontrer là sur Insta discuter un peu avec moi pendant que je suis en train de monter ma tarte aux fraises et pendant que ma crème pâtissière est en train de se faire et c'est rapide bah oui c'est rapide t'as vu je te l'ai fait alors je te l'ai fait en deux fois parce qu'une crème pâtissière tu ne la mets pas super chaude tout de suite sur ta pâte sablée t'as vu que j'ai fait ma pâte sablée moi-même évidemment mais parce que si tu mets ta crème pâtissière tout de suite sur ta pâte sablée chaude la crème pâtissière ça va ramollir la pâte sablée et les recettes on peut les récupérer et les retrouver alors oui tu peux retrouver les recettes un, sur le site internet d'M6Boutique on les a mises en ligne deux, tu peux aussi retrouver sur l'Instagram et surtout alors excuse-moi j'ai les mains pleines de fraises tiens mon chéri regarde avec le toit là voilà si tu veux bien montrer c'est mon fiston qui nous fait la réalisation d'Instagram voilà vous pouvez aussi tu peux fermer tu peux fermer pour montrer carrément voilà vous avez toutes les recettes sur le livre de recettes plus de 100 recettes que l'on vous propose avec le compact c'est à dire que quand vous allez commander le compact cook et bien vous allez recevoir il revient par la chaîne ah ouais tu montres les photos c'est cool et bien vous allez recevoir le vous allez recevoir le livre de recettes c'est cadeau c'est cool qu'est-ce qu'il me dit non c'est pas très bruyant regarde il est à côté de moi alors c'est des questions qu'on peut se poser et pour certains programmes il sera effectivement un petit peu plus bruyant quand il doit monter en puissance parce que en watts je suis à 600 watts avec mon robot sur le côté tournant et sur comment on appelle ça sur le côté chauffant je suis à plus de 1000 watts donc en fait il n'est pas si bruyant que ça allez hop je ne vais peut-être pas avoir assez de fraises moi pourtant j'en ai acheté 500 grammes de la gariguette de Plougestel de la vraie gariguette de Bretagne je vais un peu tricher ce sera peut-être un petit chou moins beau que ce que je pensais c'est bien dommage je voudrais bien le finir ah ça y est là ah ben j'avais tout ça encore t'as vu il n'est pas très bruyant qui c'est qui me dit quoi il y a Carolette qui dit génial bah ouais génial et n'hésitez vraiment pas parce que je peux vous dire je voulais appeler ma petite soeur Carole en direct pour vous prouver que quand je vous dis on aime le compact coup que ce soit moi qui l'ai à la maison vous le voyez je l'ai acheté que ce soit ma famille etc etc ben je ne vous raconte pas de caravistou voilà et je voulais appeler Carole ma petite soeur qui est du côté de Rouen pour qu'elle prouve que oui elle l'a acheté qu'elle l'a commandé etc bon là le truc c'est que ça va faire une heure qu'on est ensemble sur le Facebook enfin sur le Facebook n'importe quoi sur l'insta d'M6 Boutique donc peut-être que pour certains ça paraît peut-être un petit peu long mais je ne sais pas il y en a qui veulent venir me retrouver là pour dire au revoir pour faire un coucou pour dire bonjour pour non ? vous n'avez pas envie ? ok alors c'est là où je suis un tout petit chouille déçue parce que je vais couper pour faire de la présentation vous coupez vos fraises en quatre comme ça ça fait un petit buisson enfin ça fait un un parterre de fraises tu vois quand tu coupes tes fraises en quatre comme ça qui c'est qui me dit quoi ? il y a Huguette qui dit hop tout à l'heure nous pensions que c'était à Brian c'est super ce robot bah oui bien sûr bien sûr que c'est super ce robot hop tac c'est Huguette a priori qui nous dit ça alors je finis je finis je finis puis après je vais vous donner juste une toute petite je voudrais juste qu'on aille jusqu'au bout de cette tarte aux fraises ensemble même si pour le coup comme je ne suis pas une vraie chef il reste une minute trente-six impossible de pouvoir acheter un deuxième bol si 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 en Belgique vous allez sur le site internet et vous achetez un deuxième bol allez on arrive pratiquement à la fin il reste une minute vingt-quatre regardez hop on a bientôt terminé hop voilà je vais juste vous montrer quelque chose rapidement je fais très très vite je vais remercier mon fils d'avoir été extrêmement patient avec moi ben voilà exactement en même temps ça se termine et voilà la crème ah c'est un peu chaud on va la laisser un peu poser la crème pâtissière est terminée je voudrais juste prendre un chaud rapidement viens voir viens voir viens voir tu prends juste un tout petit peu comme ça regarde et tu mets un tout petit peu de sucre glace sur ta tarte aux fraises hop ça y est on a fini il reste 40 secondes voilà vue de haut la tarte aux fraises entièrement faite regardez un petit peu cette pâte comment elle est belle vous la voyez ma pâte voilà pâte sablée crème pâtissière pâte sablée etc merci à mon fiston me dit je pâtisse métisse je vous embrasse je pensais qu'on allait rester ensemble une demi-heure ça a duré presque une heure voilà merci de votre fidélité et vous voulez le compact cook pro vous allez sur le site d'M6 boutique donc www.m6boutique vous n'hésitez pas vous recevez tous les accessoires moi je vais mettre en route maintenant la vapeur pour ce soir en légumes vapeur voilà vous n'hésitez pas vous vous faites plaisir salut merci 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 merci